UFC fighter, king de la DCC, Brazilian hunter, Dean Lister est un master blaze du grappling et du jugé dessus brésilien. The crème dans tous les sens du terme, on goûte et on savoure. Je dirais que ma plus memorable fight, c'est quand j'ai rencontré le champion, Pedro Pano Cruz, Marcel Cruz de Brazil. Et c'est sur la télévision, et il me a choc, et j'ai perdu la fight, et j'ai défendu. Et j'ai regardé l'écran et j'ai zoomé sur ma face. J'ai regardé à moi-même, et j'ai zoomé sur ma face, et j'ai regardé sur ma face. Et j'ai vraiment excité, j'ai eu et 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 j'ai vraiment motivé. Et j'ai zoomé sur ma face et j'ai dit, et j'ai dit, «Wouldn't' ça être cool si j'ai eu escapee ça ? » Parce que j'ai joli, il meurt, il meurt, il meurt. Et après 4 minutes, j'ai eu l'air a changé. Il était surprise, « Comment est-ce pas ce gars ne tapait pas ? Je ne peux pas croire ça ! » Et puis j'ai reverté et j'ai gagné le match, j'ai eu le fait et j'ai gagné le match. Les derniers secondes de la match, c'était une close match, c'était difficile, mais c'était un point de tournois de ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada « La raison que je fight, je ne sais pas, je pense que c'est un moment de tournois de ma vie. Je connais un montagneclimber qui a peur des heights. Il n'a pas de heights, mais il est un montagneclimber. Et pour moi, en USA, nous invadions Panama en 1989. Ce n'était pas ma faute, c'était un petit garçon, mais j'étais vivant là. Et ça n'a pas aidé. Donc, beaucoup de garçons voulaient me battre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il meurtraut de moi. Je n'aurai jamais battre, je n'aurai jamais voulu. Mais ce n'était pas des moments divertides. Et donc, je pense que dans mon avis, je voulais, comme mon ami qui a peur des heights, et il est un montagneclimber, je voulais faire la même chose. Et j'ai juste appris à être très bon à battre. C'est un coincidence, peut-être. Il n'y a pas un match de victoire. C'est un pain de neige et c'est un point de neige. Hallelujah. 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 Si vous êtes différent à chaque autre garçon que vous avez éveillé, ou que vous avez de lourdes et que vous êtes petit, ou que vous êtes très petit, ou que vous êtes très petit ou que vous êtes invades de votre pays, c'est pas ma faute, mais ça ne va pas. Vous allez avoir des problèmes. C'est juste comme ça, et je pense que c'est une bonne chose dans ma vie. Peut-être plus forte comme personne, mais je pense que ça a développé mon besoin et mon envie de devenir un fighter. Je me souviens de jouer avec les petits garçons de Venezuela et ils ne voulaient pas me jouer dans le net, dans les rôpes. Je me souviens de jouer et j'ai pris un petit garçon et j'ai pris un petit garçon. Ils m'aiment jouer dans le parc. C'est mon premier garçon, je pense. J'ai joué dans le parc. J'ai joué dans le parc. C'est mon premier mémoire d'une garçon. Peut-être que j'étais 6 ou 7 ans. Il va pousser vers ma tête. En fait, il met mon bras dans un angle où il n'y a pas de résistance. Comme ça, j'ai plus assez de force. C'est comme s'il prenait un élastique. Si je le tire comme ça, il met longtemps avant de se casser. Si je le roule sur lui-même et ensuite je le tire, il casse plus vite. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est très patient dans son style. Il déclenche beaucoup les erreurs de son adversaire. Il utilise très bien son poids et beaucoup de leviers. Et très intéressant, on a vu qu'il utilise beaucoup de techniques de catch-warsling, de chez Jinnebel, Gokor et tout ça, dans son jujitsu. Et ça, c'est intéressant parce qu'il a une vision assez ouverte du jeu. Très peu de combattants font ça. Lui, il est trois fois championnat Abu Dhabi. Il a combattu plein de fois. Donc, il est craint et respecté par la plupart des combattants du jujitsu. Il est très efficace et il prend de tout. Bon, bon, bon. Non, non. Je suis là deux minutes. Il était comme ça deux minutes avec le mec. Un inferno. Difficile. C'est difficile de sortir quand on met la cale comme ça. Donc. Il est très difficile de sortir quand on met la cale comme ça. Il y a beaucoup de mes souvenirs. Ils sont tous envolvent, vous savez, en combattant dans le Staple Center, quand j'ai battu Saqqara dans l'UFC, un grand combattant italien. Quand j'étais au Staple Center, j'ai battu une submission de la nuit, c'était génial. J'ai gagné au Brésil, sur la télévision nationale. Vous savez, leur sport, au Brésil, c'était génial. C'était un conventionenaire, c'était tellement faul, C'était génial. Et bien sûr, en France-là, en 2003, j'étais l'E aromatic-ciel better Pack-Tstad tout le monde, conque-tu très bien. C'était une première résistance. C'est très bon. J'ai tellement deoundé dans l'Isération. À voir est-ce qu'on a battre dans l'Arrhona, dans l'Eнscheonde... Camp school, il n'a çıkar à fronte de 90 000 gens ? C'est vraiment incroyable ! Illegen des lieux de 90 000 qui ? C'est insiste, absolument insiste ! C'est le meilleur job et c'est le pire, c'est quelque chose qui semble que tu peux perdre toute ta énergie, tu peux perdre tout, tu peux perdre toute ta vie, tu peux perdre toute ta famille, ça se sent comme ça un jour et le prochain jour tu es champion, le prochain jour quelque chose de bon se passe comme ça, toujours être un combattant, une seconde tu te sens que tu es utilisé, une seconde tu te sens que tu te rends beaucoup d'argent et c'est toujours un peu d'up et d'down, et c'est une vie fouille, être un combattant, je pense. Je fais jujitsu, je fais wrestling, je fais boxing, je fais kicking, je fais l'actual sport que je pense que c'est le plus important, bien sûr, ma chose de jujitsu, mais c'est tout très fonctionnel parce que c'est vraiment le sport, c'est ce que je pense, je fais ça très simple, très difficile, jamais boulant, mais très efficace. C'est funny que les gens disent que ils parlent mal de jujitsu comme c'est le pré-requisit, c'est quelque chose que tu dois apprendre, même si tu n'es pas bon à jujitsu, tu dois apprendre ça, pour ne pas être arm-locké, pour ne pas être chocé, tu dois apprendre le boxe aussi, c'est tout important, mais si tu ne sais pas jujitsu, tu es foutu, man. As a friendly fire wasn't quite enough, you go and drop this bomb on us, and the devil stood there, you go and drop this bomb on us, and the devil stood there, you go and drop the biggest thing I hate, but it's almost about all Europe, is if you have to pee, you have to pay for that, why, you have to pay to breathe air now, you know, that's 20 cents, you know why, I think, I think peeing should be a free thing, you know, the first time I was ever here in France, it was in 2006, I was with, oh, two of the five, I was training with Jérôme Labanin, Loave, if I say it correctly, in North France, and that's, I lived there for three weeks, and I'd say I learned enough French to where I was starting to have a conversation barely, you know, because I would speak, I would speak zero English, I did that on purpose, I think people were very surprised, because most people don't do that, but I would, I would refuse to speak any English, and I was learning pretty fast, very good English, I can read, write, spell, French I'm learning, When you're training really hard for a fight, you can look past and go, man, I wish I was coaching, you get kind of sick of all the running and all the, you know, weight cutting, and then when you're coaching, you're like, man, I wish I was in there, I wish I was fighting, it's always that same way in life, you know, the guy has the wife wants to be single, the wants to have a wife, no matter what, I think if you, I think once you retire, you just, I don't think, I don't know what life has use for you now, you know, I think you have to have something, a passion, you have to have something to put your energy in, you have to, I mean, so I'm going to do that the rest of my life, as soon as I stop fighting, maybe it's in five, eight, ten years, I'm done fighting, I'll coach the rest of my life until I die, I'll be like the old man in Rocky, you know, I'll just be like that, I'll be like that old man. I've been young and I've been crazy, and I think I'm older and wiser now because of that, so for me it's just, you know, the realization about who I really am is the most important thing I could ever imagine, and I'm very glad I found it, you know. I'm not running, I'm not running away.